... En fait, j'ai fait des études de biologie. J'avais un travail vraiment très sédentaire dans l'industrie pharmaceutique et j'avais ce désir vraiment de retrouver une activité en plein air et en relation avec la nature. Je suis Chantal Richter, apicultrice depuis 2013. J'ai découvert l'apiculture quand j'étais étudiante. Sur le campus universitaire, il y avait un ruchet école et j'ai suivi pendant une année les cours de ce ruchet école. J'ai pu m'installer à la campagne et c'est ensuite un plan social qui m'a motivée à me lancer en tant qu'apiculteur professionnel. Je suis passée de quatre ruches en tant qu'apiculteur amateur à 200 ruches pour devenir apicultrice professionnelle. En fait, on commence la journée par préparer notre camionnette. Il faut aller mettre des hausses vides si c'est la période de poser des hausses ou les chasse-abeilles. Ensuite, on va avoir le travail sur les ruches. On va commencer à faire la visite de toutes les ruches pour voir dans quel état elles sont, comment elles ont traversé l'hiver. Après, très rapidement, vous commencez ce qu'on appelle les visites de contrôle de l'essai-mage. Et le but va être essentiellement de vérifier s'il faut rajouter des hausses, s'il faut récolter, etc. Et ensuite, on va faire de la mise en peau. Donc, tout le miel qu'on aura récolté au cours de la saison aura patienté en maturateur. Et puis, on les mettra en peau quand on aura un petit peu plus de temps et moins de choses à faire sur les ruches. Donc, le travail de mielerie consiste à transférer le miel qui est dans les cadres des hausses dans des seaux pour pouvoir ensuite faire de la mise en peau. C'est essentiel, avoir une bonne condition physique parce qu'on manipule énormément de choses, on manipule des choses lourdes. Et la première des protections à prendre, c'est de se préserver des piqûres. Donc, nous, on travaille toujours avec gants et puis un voile. Alors, vraiment, les grandes difficultés, c'est de se constituer une expérience et de savoir comment réagir à différentes choses. Et puis, le côté, vous êtes tributaire de la météo. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Si c'était à refaire, en tout cas, je ne le referais pas de la même manière. J'essaierais peut-être d'être salariée avant. Ce qui est motivant, c'est de travailler vraiment avec la nature, d'être dans cet environnement et de composer avec ça pour faire un produit qui est naturel et qui est un petit peu merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada